Et salut tout le monde ! Bienvenue pour un nouveau test sur la chaîne. Aujourd'hui, on quitte le monde des simulations 4 roues pour se retrouver sur d'euros avec Moto Racer 4, un jeu édité et développé par Metroids et Artefacts Studios. C'est sorti le 3 novembre 2016 sur PS4, Xbox One et PC. Et si vous fouillez bien sûr le net, vous pouvez trouver ce jeu à environ 30 euros. C'est le prix conseillé, mais si vous faites un petit tour dans la description, vous le trouverez un petit peu moins cher sur gamesplanet.com. Alors, Moto Racer 4, la suite d'une série qui a été légendaire pour tout. Les fans de jeux d'arcade sur les PC de l'époque et récemment étaient sortis il y a quelques mois une Moto Racer Collection reprenant les 3 premiers titres de la série sur PC en version un petit peu remasterisée. Alors aujourd'hui, je joue à ces jeux sur mon PC avec une manette Xbox 360, ce qui est le cas également de ce Moto Racer 4 pour faire un petit peu un comparatif de ce qui a changé après toutes ces années. Une licence forte, un non fort. Ont-ils réussi à en faire quelque chose de bien en version jeux vidéo 2016 ? On va voir ça tout de suite. Après ce petit point historique sur la série Moto Racer, on va donc s'intéresser au quatrième opus sorti donc il y a un peu plus de 10 jours. Je n'ai pas pu vous tester tout de suite ce titre pour diverses raisons. Et maintenant que j'ai eu un petit peu de temps devant moi, j'ai pu vous faire cette vidéo qui m'a permise de découvrir un jeu que j'avais lâché il y a de cela 10 ans et qui était plutôt sympa. Alors évidemment, dans ce genre de jeu, 5% arcade, que demande-t-on ? On demande un gameplay précis, une belle fluidité dans l'image et enfin des décors qui envoient. Et dans les 3 cas, Moto Racer 4 remplit le contrat avec un jeu beau, fluide et qui ne demande pas énormément de ressources. Vous voyez ici le jeu en mode ultra. Si vous avez quelques petits retards sur les textures, je crois que ça vient plutôt de ma configuration que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la description. Alors le contenu de ce jeu, parce qu'il y a pas mal de choses finalement, il est assez fourni ce titre pour le prix, je vous le rappelle, 30 euros. Ce qui est tout à fait honnête et modeste de la part de nos amis développeurs puisque le jeu répond à cette attente de 30 euros, c'est-à-dire un jeu qui est moitié prix de gros blockbuster de triple A parce que c'est ce qu'il propose et c'est ce qu'il contient. Alors au niveau des motos, on a une petite dizaine de motos toutes particulières, que ce soit le biker, la bikeuse, les motos de route, les motos un peu plus chopper. Donc vous avez tous les styles de motos, il n'y a pas vraiment de changement au niveau du gameplay puisque la finalité de toutes ces motos, c'est de les améliorer grâce aux étoiles que vous allez gagner à chacune des épreuves avec la maniabilité, la puissance, le boost, etc. Donc c'est très simpliste comme gameplay mais c'est ce qu'on demande, c'est vraiment le contrat est rempli je trouve aussi de ce niveau-là, c'est-à-dire que le jeu ne vend pas trop de rêves, il vend ce qu'il est, c'est-à-dire un jeu d'arcade qui se vend sur une licence, sur une histoire et sans plus. C'est un épisode au goût du jour d'une série qui a marché, qui est devenue légendaire. Alors je vous disais donc au niveau des modes de jeu, on a un mode carrière qui est assez complet, quoique un peu répétitif si vous n'arrivez pas tout de suite à comprendre comment il fonctionne. Ensuite un mode multijoueur avec écran splité, alors à une époque c'était la base, aujourd'hui c'est devenu tellement rare qu'il faut le mentionner comme un effet de gameplay. Oui, il y a de l'écran splité, vous pourrez donc vous amuser entre amis. Au niveau des options, on en fait un petit tour, vous voyez qu'on est quasiment en ultra, comme ça je ne vous ment même pas. Alors visuellement c'est assez correct. Au niveau de la bande son, la musique, c'est pas la folie, personnellement j'étais pas trop fan, j'ai préféré retirer un peu la musique, garder le son des motos et des bruitages. Au niveau des configurations, ça vous donne également l'opportunité de voir avec quoi je joue, c'est-à-dire un pad Xbox 360, de quoi donner de bonnes sensations parce qu'à défaut d'avoir les sensations de l'époque avec les bornes d'arcade, avec les faux guidons, etc. Ici on a quelque chose qui fonctionne bien. Alors vous pouvez y jouer au clavier et bizarrement, c'est plutôt précis au clavier. Alors, au niveau des modes de jeu, on a fait le tour, un petit point aussi sur le multijoueur qui est un petit peu désert malheureusement, puisque après la hype de la sortie du jeu, on a perdu pas mal de monde je pense sur les serveurs, mais je pense que si vous êtes quelques potes, ça peut être un jeu assez fun, assez défouloir un peu à la Mario Kart. S'il vous plaît, ne me tapez pas après ce que je viens de dire. Pourquoi ? Parce que c'est le côté, on est entre potes, on se tire la bourre et on essaie de mettre l'autre dehors, un peu un mélange entre Mario Kart et Road Rash, si vous ne connaissez pas. C'est un peu la rencontre des deux et ça marche plutôt bien. Alors évidemment, ici, pas d'items, pas de champignons, pas de carapaces vertes. Ici, vous avez simplement deux ennemis vous-même et le chrono, puisque soit en version Time Attack, vous devrez récupérer avec cette manière de checkpoint à l'ancienne des années 80 et 90 pour continuer à tourner, à tourner, à tourner et rester un certain nombre de temps en piste et ainsi gagner des points. Sinon, vous avez le mode course. Le mode course, c'est celui que vous allez voir le plus souvent dans cette vidéo de test avec une IA qui est un petit peu... Voilà quoi. Donc l'IA, vous le voyez, on peut être jusqu'à 9 pilotes en piste et parfois, on a vite fait le ménage. Ici, les IA sont en mode moyen, donc pas difficile ou pas facile, donc moyen. Et vous voyez qu'on est parfois gêné, perturbé et elle ne va pas toujours être logique dans ses choix. C'est un petit peu dommage. Et on a une sensation quand on joue, c'est... La moto est très, très imprécise. On est parfois à la limite de se dire ça passe, ça passe pas. On est un peu pris par la vitesse puisqu'il y a une réelle sensation de vitesse dans ce jeu. Et quand on est proche de voiture ou dans le trafic ou de ses adversaires, là, d'un coup, le jeu devient extrêmement précis. On peut se faufiler entre les camions, les voitures, etc. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que j'aurais bien aimé que la précision qu'il y ait à conduire la moto en condition de trafic soit la même que quand vous êtes sur une piste large où vous allez devoir freiner, tourner, accélérer pour gérer un petit peu le comportement de votre moto. Ici, pas de frein avant, pas de frein arrière. C'est vraiment du 100% arcade et c'est du fun. C'est vraiment génial. Moi, je me suis beaucoup amusé en testant ce jeu. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas y retourner. Je ne vais pas passer des soirées de folie avec mes potes sur Steam à jouer à Moto Racer 4. Mais c'est une expérience intéressante, notamment pour les jeunes joueurs qui veulent se rendre compte de ce qu'était à l'époque un jeu de moto arcade parce qu'on n'en a pas tant que ça sur le marché. Alors oui, vous avez les MX versus ATV, ce genre de choses. Récemment, en bons jeux de moto, il y a eu MXGP et MXGP2. Mais en mode arcade, il n'y en a pas eu depuis longtemps à part cette collection Moto Racer qui reprenait les jeux de l'époque. On n'est pas non plus sur du GP500. Il faut bien faire la différence. Ce ne sont pas des jeux de simulation auxquels vous allez assister en jouant à ce MotoGP. ce sont des courses à ce Moto Racer. Ce n'est pas du MotoGP, ce sont des courses pour le fun. Voilà. Alors au niveau du gameplay, il y a trois petits points intéressants. Il y a le boost que vous avez en version route et en version off-road. Vous avez le boost et la touche de dérapage qui vous fera bloquer la roue arrière pour vous inciter à tourner un petit peu plus court. Alors à vous également d'évaluer votre challenge. Vous voyez ici, j'ai gagné une seule étoile en me classant troisième. A vous de choisir votre objectif. Commencez peut-être par la troisième place, la deuxième place et ensuite la victoire vous donnera une, deux ou trois étoiles. Vous pouvez également constater qu'il y a un petit plus deux avec une clé à molette et le petit S, le badge turquoise qui signifie très belle gamelle, qui signifie en fait que vous avez gagné deux points d'amélioration pour votre moto. Alors ici, on est sur une autre piste. Vous voyez qu'on change carrément de décor. Le Golden Gate me fait croire que nous sommes du côté de San Francisco. Très, très beau début de course. Alors ici, on est avec une moto qu'on reçoit dès le début du jeu, qui était une moto un petit peu fofolle avec un personnage fou à la Mad Max. Vous pouvez taunter vos adversaires avec une touche. Vous avez un klaxon également. Donc pas mal de petites features qui sont sympas. Ça casse pas trois patins de canard bien sûr, mais ça fait le travail. Franchement, il ne faut pas plus parce qu'une fois de plus, c'est ce que je disais, ça répond aux attentes. Au niveau du mode de jeu, ça va. Vous avez de quoi vous amuser. Au niveau de l'IA, vous allez très vite oublier. Essayez d'aller en multijoueur parce qu'elle est un petit peu à la ramasse. Mais si vous faites trop de bêtises, il va falloir quand même cravacher pour aller récupérer la première place parce que parfois, vous allez vous vous planter et l'IA, elle ne vous laissera aucun répit. Voilà. Alors au niveau de la réalisation sonore, je vous le disais, donc des musiques assez particulières. Il faut aimer ce genre de musique qui n'est pas vraiment arcade, qui n'est pas vraiment d'époque, qui n'est pas du 8-bit. C'est un peu de l'électropunk. C'est assez spécial. Personnellement, moi, je ne suis pas fan, mais c'est un goût purement personnel. Il y en a qui vont peut-être kiffer. Donc j'ai préféré garder le son des moteurs et les bruitages en fait des motos et du jeu parce que c'est comme ça que c'était à l'époque. C'est-à-dire pas vraiment de musique, en tout cas pas de ce style-là. Et voilà, un comportement assez clair et un son qui correspond à ce qu'on a à l'image. Moi, c'est ce que j'aime bien. Par exemple, quand je joue un jeu de simu ou un jeu de course, je retire régulièrement la musique pour ne pas avoir mon plaisir gâché. Alors vous allez incarner différents pilotes que vous allez débloquer au fur et à mesure de votre carrière. Vous avez ici une illustration des améliorations, je vous disais, donc maniabilité, vitesse, turbo et accélération. Et cela influe réellement sur le comportement de votre moto. Ce qui veut dire que selon la piste, vous allez peut-être avoir une moto réglée pour tourner, pour être agile, pour être maniable. Et une autre moto, vous allez avoir de la vitesse de pointe. Donc selon le tracé où vous courrez, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec le nombre de motos assez important. Non, 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 je ne suis pas un Power Rangers. Je ne suis pas non plus un sponsor de Games Planet parce que j'ai le logo Games Planet sur le Thor. Ça n'est absolument pas calculé. Je me rends compte maintenant au moment où je tourne cette vidéo puisque bien évidemment je suis en post-commentary pour ce test comme pour beaucoup, histoire de ne pas dire trop de bêtises. Alors on a quelques petits emblèmes qui peuvent se mettre sur le dos de votre personnage. Après, ça reste du détail. Autre point intéressant mais qui gâche un peu le plaisir, c'est que si vous êtes fan d'une livrée sur votre moto de route, le même personnage aura cette même couleur sur sa moto de crosse. Puisque oui, il y a de la route mais vous allez voir un peu plus tard dans cette vidéo, il y a aussi du off-road. On y reviendra un peu plus tard. Pour l'heure, vous voyez les possibilités de personnalisation. Donc on a pour l'instant ce coup d'eau. On a aussi pas mal de klaxons. Comme ça, vous avez même pu entendre par vous-même. Donc vous voyez, chaque fois la version crosse et la version route de la moto reprend les mêmes couleurs. Vous voyez donc qu'on a d'autres pilotes un peu cachés et il va falloir les débloquer au fur et à mesure de la carrière. La carrière, elle est simple à vous de faire évoluer votre moto et de gagner un maximum de points pour avoir les trois étoiles à chaque course et ensuite pouvoir débloquer des améliorations pour votre moto qui ne sont que des améliorations de performance et pas visuels. Le visuel, vous pouvez l'améliorer à votre guise, comme dirait si bien Jean Rochefort. En tout cas, ici, on est sur une partie off-road. Alors vous pouvez bien évidemment contrôler le comportement de votre moto en l'air, en avant, en arrière, gauche, droite. Vous pouvez pas mal être libre à ce niveau-là. Vous voyez également sur la droite de l'écran l'accumulation des points avec notamment la pénalité. La pénalité, qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre de secondes que vous allez passer en dehors de la piste. Attention, ça n'est pas forcément couper la piste. Ça peut être simplement faire du off-road en bord de piste et vous faire avoir par le count de points qui peut varier et qui peut donc vous mettre parfois à 5, 10, 15 points de votre objectif. Puisqu'à chaque fois, vous avez un objectif de points à remplir. Vous pouvez également voir la map en bas à gauche qui n'est pas du tout intrusive. Je trouve que le HUD est pour l'instant correct. Il y a beaucoup d'informations. Si vous savez où les trouver, vous n'allez pas être gêné. Il n'y a pas de chose qui empêche votre concentration sur la route, etc. Parce qu'au début, oui, vous allez devoir vous concentrer sur la route. Mais le problème, c'est que des phases comme actuellement, c'est-à-dire où il y a beaucoup de choix de route, vous n'allez pas en avoir énormément. Donc, il va falloir rapidement se faire à la piste et commencer à tryhard. Tout simplement, c'est limite du die and retry. Refaire, refaire, refaire chaque fois les pistes et ainsi pouvoir découvrir tout ce que contient ce jeu en termes de route. Et ensuite, vous deviendrez pas imbattable, mais pas loin. La vue également en première personne, qui est donc une des rares vues mises à votre disposition. Vous avez trois vues. La vue première personne, la vue poursuite courte et poursuite lointaine. Et il n'en faut pas plus parce que c'est un jeu d'arcade. Pour moi, c'est comme ça que je jouais au jeu d'arcade en vue poursuite. Ici, je vous l'ai montré simplement, mais j'ai détesté jouer avec cette vue-là, surtout en crosse parce que je trouve que c'est très mal. Ça enlève pas mal de sensations, je trouve. Après, certains vont certainement y trouver leur compte. Mais personnellement, moi, un jeu de simu, c'est en vue première personne, un jeu d'arcade. C'est en vue poursuite, comme c'est actuellement le cas sur votre écran. Donc, à voir au goût de chacun. Mais pour moi, je reste perplexe sur la vue première personne dans ce genre de jeu. Surtout que le but n'est pas d'être précis, d'être fin, en tout cas pour 95% des joueurs, mais bien de s'amuser. Et pour s'amuser, il vaut mieux voir où on en est pour mettre le petit coup de botte qui fera plaisir pour mettre notre petit camarade dehors. Tiens, tiens, on a sauté trop court, voyez. Alors, il y a de la liberté. Il y a un côté un peu plus digitalisé. Quand vous réapparaissez, par exemple, vous avez vu, notre pilote a l'impression d'être un hologramme qui réapparaît. Et j'ai trouvé ça un petit clin d'œil sympathique parce que ça rappelle évidemment l'époque des jeux vidéo pixelisés de l'époque. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire, évidemment, de la part des développeurs, mais ça m'a rappelé un peu ce côté. Ouais, on vient d'une vieille génération. La licence a bien vécu et est devenue importante, respectée par la communauté des joueurs. Et aujourd'hui, on est de retour et on voulait vous faire un petit clin d'œil. Ça, je trouvais ça sympa. Voilà. Alors après, au niveau de la physique du jeu, on va faire un petit bref aparté là-dessus parce que ça n'est pas très important. Mais sachez que rarement, vous allez vous dire « Bon sang, je ne voulais pas faire ça. Je voulais que la moto fasse ça. Je n'ai pas pu me récupérer. Je n'ai pas pu la sauver. » Chaque fois que vous allez avoir, le gameplay va venir à votre aide. C'est-à-dire que la physique de la moto va vous aider à revenir sur vos roues, à revenir sur la piste, etc. Donc, à ce niveau-là, franchement, il n'y a pas grand-chose à redire au niveau de la physique. C'est du correct. Je pense qu'on a fait à peu près, le tour de ce qu'il y avait à dire de ce jeu, Moto Racer 4. Alors évidemment, je vous invite à faire un tour dans la description. Je vous l'ai déjà dit pour, si vous êtes intéressé, aller du côté de Gamesplanet.com puisque, pourquoi pas, ce jeu est un petit peu moins cher que sur Steam même, puisque sur PC, on peut toujours se débrouiller pour l'avoir un peu moins cher. Voilà. Alors, la conclusion de ce jeu. Alors, faut-il acheter Moto Racer 4 ? Pour moi, oui, c'est un investissement pour deux bonnes raisons. C'est qu'il n'y a pas de concurrence sur le marché. C'est-à-dire qu'un bon jeu de moto arcade, il n'y en a pas. Tout simplement, et celui-ci est particulièrement bon. Doit-on craquer pour le prix ? Oui. Je trouve que 30 euros, c'est un jeu tout à fait correct pour ce genre de jeu qui tient ses promesses, qui ne vous vend pas du rêve et après ne vous déçoit pas. Personnellement, je m'attendais à ça et j'ai eu ce à quoi je m'attendais. Donc franchement, contrat plus que rempli. Alors attention, parce que des fois, vous risquez d'être déçus si vous avez l'habitude des anciens jeux Moto Racer. C'est vrai qu'il y a un petit quelque chose qui dérange parce qu'on a du mal de faire du neuf avec du vieux sans que ça gêne les deux générations. Et moi, personnellement, j'ai eu un petit pincement au cœur quand j'ai vu passer Moto Racer sur mon écran avec les nouveaux graphismes, le 60fps, l'Ultra HD. Moi, j'y jouais sur mon écran cathodique en 640x480 à l'époque. Et je peux vous avouer que oui, ça m'a fait un choc aussi de voir ces jeux renaître, ces licences renaître. Alors après, vous allez me dire, oui, mais Maxou, c'est un jeu de moto. Ça pourrait être autre chose que Moto Racer. Tu n'aurais pas eu ça. Bien oui, justement, si ça n'avait pas été à Moto Racer, ça aurait complètement changé mon analyse et ma vision de ce jeu. Mais je l'ai appréhendé comme une suite à un jeu que j'ai lâché il y a des années de ça quand j'étais encore un gamin. Donc oui, ça m'a fait plaisir de retrouver une licence qui a l'air de ne pas s'être plantée. Pour moi, le contrat est rempli. C'est plutôt bon. Je pense que vous pouvez lancer un compteur de répétition de cette phrase. Le contrat est rempli. D'ailleurs, je ferai gagner un bonbon et toute ma gratitude à celui qui comptera le nombre deux fois où je dis ce mot dans la vidéo. Bref, on va tout doucement conclure ce test. Ça fait un petit peu plus d'un quart d'heure qu'on est ensemble et on va pouvoir bien conclure. Merci les amis. Si vous même tentez l'aventure Moto Racer 4, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si pour vous, ça vous a convaincu, si vous y avez joué à la manette, si oui, avec laquelle, sur PC ou enfin sur console. Je n'ai pas testé la version console. Je ne peux pas vous donner un avis sur la fluidité ou le gameplay. Je me base sur la version PC disponible sur Steam. Voilà. Merci à toutes et à tous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. On se retrouve également pour les deux ans. Allez, on se dit merci, salut et à la prochaine. Bon amusement. Piste les amis. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501